Nous allons voir comment créer un e-book avec Canva. Canva peut être un outil très pratique lorsque l'on a une plaquette publicitaire à faire qui fait 4 ou 5 pages. C'est sûr que vous n'allez pas écrire un livre de 800 pages avec Canva, Word sera beaucoup plus adapté pour ça, mais s'il s'agit de faire un certain nombre de pages illustrées avec des images ou des formes, Canva est parfait pour ça. Il est aussi très bon pour faire la page de garde. Si vous voulez sortir des chantiers battus de la page de garde Word classique, Canva pourrait très bien vous permettre de faire une page de garde très sympathique. Alors comment va-t-on faire ? En fait, on va pratiquer toujours de la même manière. On va aller sur le compte Canva, puis on va cliquer sur le bouton créer un design qui se trouve ici. A partir de là, comme la liste est très longue, on va taper e-book dans le moteur de recherche et là, on va tomber sur un outil qui s'appelle couverture e-book. Je vais l'activer. Et à partir de là, nous allons pouvoir chercher un modèle qui nous convient. Alors, il faut bien sûr parcourir l'ensemble des modèles. Ça prend un petit peu de temps. Je vais rechercher mon modèle. Voilà, il est ici. Celui que je veux, c'est celui-ci. Alors, d'abord, je vous rappelle qu'il y a des modèles gratuits. L'appareil gratuit. Et puis, il y a des modèles payants. Alors, dans les modèles payants, ce que je vais en voir ici, ils sont tous gratuits. Bon, il y a une petite couronne et il y a marqué pro normalement. Et à ce moment-là, ce sont des modèles payants. Si jamais je reviens sur ce modèle-là, pourquoi je l'ai choisi ? C'est parce que là, il y avait écrit 1 sur 4. C'est-à-dire que comparé à celui-ci qui n'est constitué que d'une page de garde, là, j'ai un document qui est constitué de 4 pages. Certains sont constitués de 5 ou 6 pages. Il me plaît assez pour faire ma petite plaquette présentant le but de TC. Voilà, donc là, j'ai une page de garde. J'ai une page de texte. J'ai quelques images. Et puis, j'ai une dernière page qui se trouve ici. Alors, on va le choisir. Donc, je vais mettre appliquer aux 4 pages. Du coup, mes 4 pages vont être créées, les unes à la suite des autres. Et on va maintenant les personnaliser. Alors, pour la première, on va essayer de représenter l'IUT. Alors, peut-être quand même, je voudrais rajouter une page. Je vais aller tout à la fin. Parce que ça se termine de façon un petit peu trop brutale. Je voudrais une page qui termine avec juste une image et puis deux textes. Donc, je vais rajouter une page. Et c'est ça qui est bien dans Canvas. C'est qu'on va pouvoir mettre plusieurs modèles les uns à la suite des autres tout en récupérant des styles. Donc là, sur cette nouvelle page qui est blanche, je vais retourner dans mes modèles. Et normalement, en cherchant bien, vous allez trouver ce modèle-là. Il est utilisé récemment parce que j'ai fait quelques tests avant de faire la vidéo. Mais vous devriez trouver rapidement cette page-là. Et celle-ci, je vais l'appliquer. Voilà. Donc, ce que je vais faire quand même, c'est pour revenir dans le style de mon premier modèle, je vais essayer de récupérer la couleur orange qui est là et l'appliquer là au fond, à l'arrière-plan de cette image. Alors, pour faire ça, je vais cliquer sur ce rectangle-là pour le sélectionner. Vous voyez, il y a le orange qui est sélectionné ici. Et là, je vais cliquer sur le petit rouleau de peinture. Ça va copier le style. Là, j'emmène mon style. Je vais sur ma dernière vidéo et je vais cliquer sur la dernière page. Et donc, cette dernière page, en bas, j'ai juste un cadre blanc. Il devient rouge avec le rouge classique des pages précédentes. Je vais à présent personnaliser ma première page. Alors, on va déjà récupérer une image que l'on a déjà importée. C'est l'image de l'IUT. On va le trouver ici. Je le prends et je les dépose à la place des logos. Vous voyez qu'ils se placent parfaitement avec IUT bien au milieu. Je pourrais, je vous rappelle, cliquer sur le bouton Ronier pour faire apparaître peut-être le IUT là un peu plus pour qu'on le voit. Parce que tout à l'heure, il était masqué. Donc, Ronier permet de déplacer, de recentrer l'image pour voir la partie qui nous intéresse le plus. Ah, par contre, je ne l'ai pas pris. Donc, Ronier, je l'amène là et j'ai oublié d'appuyer sur Fait. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il ne l'a pas pris. Alors, CTRL Z, CTRL Z. Je ne sais pas ce qu'il fait là. On annule. Là, Ronier. Ah non, je ne peux pas. En fait, je suis au maximum et en fait, le IUT déborde de la page. Donc, je n'arriverai pas à le voir. Je vais le mettre au maximum quand même. Mais vous voyez que le IUT, il est en dehors de la marge. Donc, on ne peut rien faire. Je clique sur Fait. Voilà, en fait, il est ici. Tant pis, ce n'est pas grave. J'ai recadré quand même un petit peu mon image. Il y a quelques limites. Ensuite, à la place de kit de survie à la maison, on va écrire but technique de commercialisation. Alors, c'est un peu gros. Donc, du coup, on va réduire la police. On va faire en sorte que ça tienne sur deux lignes. Je vais garder cette police de caractère parce qu'elle me plaît bien. Elle est ronde. Elle me convient. Vous pourriez bien sûr en changer si vous le souhaitez. On va maintenant s'intéresser à la deuxième diapositive. Alors, sur la deuxième diapositive, il y a du texte. Il y a un long texte. Hop, je monte là. Vous vous souvenez qu'il y a cette barre là qui permet de zoomer un petit peu pour augmenter la taille. Et plutôt que coincé à la maison, moi, je vais écrire aucune idée dans votre poursuite d'études. Je vais me garder le point d'interrogation. Aucune idée dans votre poursuite d'études. Point d'interrogation. Là aussi, c'est un peu gros. On va réduire. Je vais garder la police de caractère. Et puis, je vais remplacer ce texte qui n'est pas du tout adapté par un autre texte. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller sur Amethyst. Là, je suis allé dans mon cours ressources et cultures numériques 1. Et je vais dans la section Canva pour aller copier ce texte sur le bachelor. Alors, je le prends, je le copie-colle. CTRL-C, je rebascule sur Canva. Et là, à la place de ça, je le colle. Ensuite, on va peut-être un petit peu le remonter. Parce qu'il y a un peu plus de texte que ce qu'il y avait à l'origine. Voilà. Et puis, ici, on va indiquer qui a écrit ce texte. Alors, il faut déjà essayer de sélectionner ce bloc. Bon, si on n'y arrive pas, on prend ce carré-là hop, on le déplace, on prend celui-là, on le sort. On ramène celui-là. Il est bien au milieu. Et là, sur celui-ci, ce qui s'est passé, il me l'a grandi. CTRL-Z. Et je vais réduire peut-être un petit peu la taille des caractères. parce qu'il est un peu grand, quand même. Voilà. Comme ça. Du coup, là, ça me laisse plus de place pour ça. On va l'amener ici. Et là, à la place, on va écrire le nom de l'auteur, qui est qui est Anne-Marie Inot, qui est chef de département TC et PACD. Qu'est-ce que c'est que PACD ? PACD, c'est le président de l'assemblée des chefs de département. Les chefs de département se réunissent régulièrement et il y a un président, ou plus exactement une présidente, et c'est cette personne qui a écrit ce texte, qui elle-même est chef de département TC. Alors, le problème, là, c'est que la police de caractère est illisible. Alors, on va... En tout cas, elle représente mal les majuscules. Donc, on va changer la police de caractère. On va essayer de choisir une police qui est celle-ci, Ligue Spartan. Voilà, qui est plus classique, mais en tout cas, qui est beaucoup plus lisible. Je vais zoomer un peu. J'ai fait une faute sur le nom de la personne, j'ai oublié le H. Hop, voilà. On va passer maintenant à la page 3. La page 3, elle... Elle va être un petit peu plus longue parce qu'il y a des images à aller chercher et qu'il va falloir personnaliser. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'en titre, là, déjà, on va mettre un programme spécifique par parcours. Vous savez qu'en TC, la première année est commune, mais en deuxième et en troisième année, vous allez devoir choisir des parcours. Donc, on va mettre là en titre un programme spécifique par parcours. Voilà, ça me convient. La taille me convient. Je pourrais, bien sûr, changer cette taille ou changer la police de caractère. Il va falloir maintenant que je mette des images à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire... Alors là, la numérotation, elle commence à 3, ça ne me plaît pas. Je vais remettre un 1. Alors, rien n'est automatique, bien sûr. Là, malheureusement, ce n'est pas sur Word. Donc, il faut... On a des blocs de texte, il faut tout réécrire. Donc, 1, 2, 3. Là, on va mettre les trois compétences que vous développez en première année, c'est-à-dire le marketing, la vente et la communication. Il faut ensuite, bien sûr, mettre des images qui conviennent. Donc, on va aller dans Photos et là, on va écrire Marketing. Une banque d'images qui va m'être mis à disposition. Pensez, bien sûr, à prendre des images qui sont libres de droit. Donc, je vais prendre celle-ci, par exemple. Vous voyez, elle est gratuite. Je n'aurais pas dû cliquer dessus. Je vais la prendre et je vais la déposer dans le cadre. Ensuite, on va faire la même chose avec la vente. Je vais prendre celui-ci et on va faire la même chose avec la communication. Et on va faire la même chose avec la communication. Alors, j'en avais trouvé un autre qui me plaisait plus mais qui était dans Marketing. Allié peut-être aussi mais simplement. Voilà, ça, ça me plaît plus. Voilà pour la communication. Deuxième rangée. Alors, vous savez qu'à l'issue de votre première année, vous avez choisi des parcours et vous aurez deux nouvelles compétences, pas trois. Donc, je vais prendre le bloc 8. Je vais le couper. Je vais le supprimer. toute la famille, je supprime. 8, je supprime. Ensuite, on va rajouter un petit 4 ici à la place du 6 et un 5 à la place de les savants. Et là, je vais mettre compétences spécifiques 1 et ici, compétences spécifiques 2. Je vais ensuite prendre ces deux blocs, les mettre au milieu. et je vais chercher des images. Alors, comme il peut y en avoir plusieurs, je vais mettre des points d'interrogation. Si j'en trouve, bien sûr, on va voir ce que me propose Canva. Donc, j'ai celui-là qui est sympa et qu'on va choisir de toute façon. Celui-là ou celui-là, on verra ce qui remplira le mieux. Je ne suis pas désélectionné. Qu'est-ce qui se passe là ? Voilà, un point d'interrogation, un deuxième point d'interrogation. Nous allons passer maintenant à la page 4. Alors, concernant la page 4, un petit peu plus, il me faut là aussi des images personnalisées. Nous sommes à Aix-en-Provence, donc on va essayer de taper Aix-en-Provence. Et là, j'ai un paysage de la Sainte-Victoire. Ça convient parfaitement pour illustrer Aix. Là, donc, je vais mettre la région. ça me permettra de communiquer au niveau national. Je vais préciser quand même le nom de ma région. C'est la région sud. Et je vais rajouter quand même PACA, parce que les gens ne connaissent pas forcément tous les nouvelles appellations de la région. Et puis, en texte, vous pourrez mettre un long texte, mais moi, je vais juste écrire un cadre idéal pour travailler. Un cadre idéal pour travailler. En dessous, il me faut des images qui se rapprochent vraiment de notre université ou de notre IUT. Donc, du coup, là, je vais avoir besoin d'aller chercher des images sur Internet. Alors, je voudrais une image de l'université. Donc, sur Google, je vais taper Aix-Marseille-Université et très rapidement, vous allez trouver une image que vous enregistrerez. Tant qu'à faire, essayez de prendre une image de Schumann, du quartier Schumann. Voilà, vous allez la chercher. En cherchant un peu, j'ai trouvé celle-ci qui était sympa. Donc, je clique dessus, je fais clic droit Enregistrer l'image sous et je la récupère dans mes téléchargements. Campus Exoie Jfif. Je vais maintenant revenir sur Canva et pour déposer l'image, je vais simplement la prendre, je vais aller dans Importer et je vais la glisser. Je vais la prendre et je vais la glisser. Je ne vais pas le faire parce que moi, je l'ai déjà fait. Normalement, elle doit être quelque part. Voilà, elle est ici. je la prends, je la glisse. Hop, je l'ai mal glissée. Je la prends et je la glisse. Ensuite, là, dans mon texte, dans la partie texte, je vais mettre une université reconnue. une université reconnue. Et en dessous, je vais quand même mettre le nom de mon université. Je vous rappelle que nous appartenons tous à Aix-Marseille-Université. Je ne suis pas sûr de ne pas avoir fait une faute, donc je vais bien zoomer. Oui, j'ai fait une faute. J'ai oublié le S. Et puis, on va écrire un petit texte. On va mettre Aix-Marseille-Université. Confirme sa position, voire l'améliore avec une 116e place au classement de Shanghai, qui est un classement qui classe au niveau mondial les meilleures universités. en 2020. Et puis, il me faut une troisième image. Je vais me rapprocher encore de notre but d'essai. Donc, je vais reprendre l'image de l'IUT que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Vous voyez ça qui est bien dans Canva, c'est qu'il stocke vos images et qu'on peut les réutiliser autant de fois que l'on veut. Et à la place de Tupitop, je vais mettre la force des IUT. Je vais quand même préciser en dessous le nom de mon IUT qui est l'IUT d'Aix-Marseille. Et en texte, je vais mettre le plus grand IUT de France. Accueille chaque année 5500 étudiants. On va rajouter encore un peu de texte. Donc, plus de 1100 apprentis. J'ai perdu ma souris. Je suis sorti du cadre et j'ai perdu ma souris. Voilà. Donc, plus de 1100 apprentis dans des formations universitaires professionnalisantes. point. Voilà. J'ai fait ma page 4. Nous arrivons maintenant à la 5ème page. Sur cette 5ème page, je voudrais juste mettre quelques mots. Donc, quand même, je vais supprimer ce titre qui est en haut et à la place, je vais essayer de faire apparaître le logo de l'IUT. Si je clique dessus, normalement, il apparaît bien au milieu. Je vais le réduire. Je vais le déplacer. Alors, vous voyez, quelquefois, en le déplaçant, il va tout prendre. Donc, ça, c'est assez embêtant. on a normalement une poignée de déplacement qui doit apparaître quelque part. Je vais essayer de le faire réapparaître. IUT, 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 il est là. Voilà. Et donc là, vous voyez, il y a cette petite poignée de déplacement qui va me permettre de le déplacer sans problème. Sinon, il aurait été intégré dans le cadre. Je l'ai peut-être un peu réduit de manière trop importante. On va la mettre là. On va l'agrandir un peu. Et le problème, c'est que sur le gris, ça ne ressort pas très très bien. Donc, on va essayer de le faire ressortir un peu mieux en dessinant un cadre. Je vais reprendre une forme. Un carré. Pareil, le carré, il est ici. On va le reformater. On va le déplacer. on va le mettre juste sur le logo. On va essayer de faire en sorte qu'il le recouvre bien. On va faire un arrière-plan. On va le mettre en arrière-plan. Peut-être avant, quand même, on va essayer de récupérer une couleur. Oui, ça va, il a récupéré la couleur du style. Donc, c'est très bien. On va le mettre en arrière-plan. Par contre, il est assez grisé. C'est parce qu'en fait, j'aurais dû juste le reculer d'un niveau. Voilà. Et donc là, on fait bien ressortir le IUT d'Aix-Marseille. À la place du texte, à la place de « atteindre le sommet », je vais mettre « atteindre le sommet » avec le but d'essai. Alors normalement, but, c'est B.U.T. On va faire les choses bien. Et on va essayer de réduire la taille de la police pour que ça tienne en trois lignes et que ça soit bien dans le trait. Il faut que je monte un petit peu. voilà, c'est très bien comme ça. En dessous, on va rajouter un texte, un programme complet permettant une insertion professionnelle rapide. Et puis, en bas, on va mettre à la place de Jonathan Poulin, on va mettre IUT d'Aix-Marseille, site d'Aix-en-Provence, et en dessous, je vais mettre le lien hypertexte HTTPS de point slash slash IUT point univ tiré amu point fr slash et le problème, c'est que les liens hypertexte normalement sont écrits en minuscules. Là, tout est écrit en majuscule. alors on va changer la casse. Pour changer la casse, je sélectionne mon texte, je clique sur les trois petits points qui sont là, et là, je vais mettre majuscule pour transformer ce qui est en majuscule en minuscule. Je vais également en profiter pour transformer ça en lien hypertexte. C'est-à-dire que si je clique là-dessus, je vais d'ailleurs le copier, si je clique là-dessus, je peux définir un lien hypertexte. et mettre l'adresse du lien. Donc, je le colle. Appliquer. Et maintenant, je vais réduire la taille de la police. Pas juste de ça, mais de tout ce pied de page. Voilà. On peut le remonter un petit peu. Ouais. c'est parfait. J'ai fait donc là la plupart de mes pages. Après réflexion, la page 2, celle où il y a le texte d'Anne-Marie Hinault. Je vais dézoomer parce que ça fait un peu gros. Voilà. La page 2, j'aimerais la mettre à la page 4. Donc, en fait, je vais me positionner dessus. Et là, je vais utiliser ces symboles-là pour déplacer vers le haut, déplacer vers le bas. Une fois, je le mets en page 3. Deux fois, je le mets en page 4. Si je veux voir le résultat, je peux cliquer sur ce bouton-là. Et en fait, je vais voir mes 4 pages, les unes à côté des autres. Je peux après revenir sur mon affichage d'origine. Il suffit de cliquer ici. Ou bien, je peux aussi me dire non, il me manque quelque chose qui personnalise vraiment le but de tester Dex. Et donc, je vais rajouter une page. Là, il m'a rajouté une page ici en gris. Donc, ce que je vais faire, c'est aller chercher un modèle. Je vais revenir peut-être avec la présentation classique. On est quand même plus habitué. Je retourne dans mes modèles. Et là, je vais chercher ce modèle. Comme je l'utilisais récemment, moi, il est dans mes derniers modèles. Mais vous, en descendant un peu, vous allez les trouver assez rapidement. Ce modèle-là, je vais le prendre, je vais le glisser ici. Et je vais essayer d'aller chercher la photo de la chef de département de TCX. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur Google et de taper Nathalie Jeanne Bonnet. Et j'ai un ensemble de photos, alors qui peut être de Nathalie ou pas. ça doit être la directrice de l'Imité. Là, non. Là, j'ai bien Nathalie, j'en suis sûr. Donc, je vais cliquer dessus. Je crois que j'ai cliqué sur une autre. J'ai cliqué sur celle du dessous. Voilà. Et donc, je vais enregistrer, comme tout à l'heure, cette image sous. Je vais la mettre dans mes téléchargements sous le nom de, le nom par défaut, c'est Nathalie Distressup. Donc, ça me convient très bien. Je la reconnaîtrai. Je vais retourner dans mon Canva. Et pour ajouter la photo de Nathalie Jeanne Bonnet, je vais faire un cliqué de mes téléchargements glisser vers mon espace importé. Et la photo réapparaît ici. Il me suffit ensuite de prendre la photo et de la glisser à la place du modèle. Je vous rappelle qu'avec le bouton rogner, on pourrait déplacer vers la gauche ou vers la photo ou vers la gauche ou vers la droite. Mais je ne vais pas y toucher parce que là, je trouve qu'elle est parfaite. Il me reste simplement maintenant à mettre un petit texte accrocheur. Alors, j'enlève volume 1 qui n'a pas de sens. je vais remettre encore une fois le logo de l'IUT parce que à l'IUT on aime bien notre logo. Et puis ici, on va écrire une petite phrase le but le meilleur choix pour une insertion pro-réussie. on va maintenant diminuer la taille de cette police pour que ça rentre en quelques lignes. Voilà. Là, on va encore diminuer un peu. Je suis un peu diminué. Je suis un peu trop diminué. le meilleur choix pour une insertion pro-réussie. Non, finalement, je vais revenir là-dessus. Je ne serai pas que le meilleur mord de trop. Voilà. Là, ça rentre à peu près. Et puis, en bas, on va écrire Nathalie Jeanne-Bonnet chef de département TC Aix puisqu'effectivement, sur l'IUT d'Aix-Marseille, il y a deux TC. Il y en a un à Aix et il y en a un à Marseille. Il y a deux chefs de département. Donc, pour bien désigner la personne, je vais mettre les bonnes appellations. Voilà. Là, je vois rentrer correctement. Je vais zoomer un peu pour voir si ça ne déborde pas. Allez, ça va. On va dire que c'est bon. Ça déborde légèrement. Je pourrais mettre un 9,5. Voilà. On peut réduire. Et nous avons à présent notre modèle de prêt. Alors, si on veut, on pourrait même aller récupérer cette couleur rouge là. On va voir si elle est mieux. je vais copier le style pour rester vraiment dans le style habituel. Voilà. C'est peut-être un peu trop rouge. Du coup, on ne voit pas très bien le texte. Mais ça devrait aller. Il faudrait peut-être changer la police de caractère. Voilà. Si on veut numéroter les pages, parce que là, on a quand même 4, 5 pages. Si on arrive à 10 pages, ça peut être bien de les numéroter. malheureusement, il n'y a pas cette possibilité. On n'appuie pas sur un bouton numérotation des pages. Il va falloir faire un petit cadre et puis mettre 1, 2, 3, 4 à la main. Ou alors, on choisit, il y a certains modèles qui sont numérotés. Mais du coup, on aura un autre modèle. Donc, il est préférable quand même de choisir votre style de numérotation, de le mettre dans un cadre et de faire cette numérotation à la main. Sous-titrage ST' 501